Antoine a 49 ans, et si tous les soirs il s'applique à dresser une jolie table, ce n'est ni pour sa femme, ni pour des invités. Chaque soir, ce père divorcé se met en quatre pour épater ses filles. Et la vraie spécialité d'Antoine, ce n'est pas l'art de la table, mais la cuisine. Au menu aujourd'hui, mille feuilles de gambas à l'avocat et aux pommes, visiblement, les filles apprécient. Non, bâche, c'est trop bon. C'est vrai, tu le penses vraiment ? C'est sympa, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, toute la famille mange des plats raffinés au quotidien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore six mois, les repas chez Antoine, ça ressemblait plutôt à ça. Pizza sans salade, glace en dessert, le tout devant la télé, les filles n'en pouvaient plus. Ils voyaient quand même que ça ne nous plaisait pas tout ce qu'ils nous faisaient. Des pâtes ou des pizzas surjolées, des trucs simples. Mais depuis, il a fait du chemin, boosté par ses filles, il est devenu un vrai pro des fourneaux. Les principales intéressées sont ravies. C'est joli. Et ça a l'air bon. Des pères comme Antoine, on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, un père divorcé sur dix a ses enfants avec lui une semaine sur deux. Ce qui fait une vingtaine de repas assurés par mois. Résultat, ils apprennent à cuisiner équilibré pour leurs bambins. C'est ainsi qu'Antoine est devenu un vrai pro. Il a accepté de donner des conseils aux pères qui voudraient se lancer. Le premier, bien s'équiper. Par exemple, une cocotte en fonte, c'est cher, mais c'est indispensable parce que c'est un investissement qu'on va faire pour toute sa vie. Et ça va être vraiment utile pour faire des rôtis et qu'on pourra même le mettre sur la table, le présenter. Donc ça, c'est vraiment génial. Une cocotte de qualité coûte environ 200 euros. Autre outil indispensable, les poêles. Selon Antoine, deux suffisent. Comptez entre 20 et 30 euros la poêle. Une poêle de ce type-là, de grande taille, et une plus petite de ce type-là ou de ce type-là. Dernier accessoire essentiel, l'économe. On en trouve à partir de 2 euros du coût. Antoine a un conseil. Je conseille fortement d'en avoir deux parce que quand vous avez des enfants qui sont petits, ils veulent vous aider. Retour à la maison, car une fois bien équipé, encore faut-il avoir de quoi cuisiner. Pour les futurs cuistots, voici les ingrédients de base à avoir toujours sous la main. Au frigo, trois indispensables, des oeufs, du gruyère râpé et de la crème fraîche. Et puis, il faut aussi quand même avoir un fond de surgelé. Il ne faut pas non plus renoncer au surgelé. Les herbes aromatiques, par exemple, c'est extrêmement pratique. J'ai de la coriandre, du gingembre, du basilic, de l'estragon, du persil. Ça permet de ne pas gâcher aussi et d'avoir en permanence des produits fraîches. Et ça continue dans le placard. Il faut toujours avoir deux types d'huile. Une huile d'olive et puis un autre type d'huile pour la cuisson. De la sauce soja, donc ça, c'est aussi important. Une dizaine d'ingrédients pour cuisiner sainement sans se compliquer la vie. Antoine nous fait tout de suite la démonstration. En 30 minutes, il va préparer un repas équilibré qui plaira à coup sûr aux enfants. Le tout pour moins de 10 euros. Quand on est divorcé, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, il faut cuisiner pour pas cher. Une des façons de cuisiner pour pas cher, c'est de cuisiner avec des choses de saison. Pour l'entrée, Antoine prépare une soupe de légumes. Une soupe de poireaux, carottes, pommes de terre, basiques. De l'eau, des poireaux, des carottes et des pommes de terre, rien de plus simple. Tout le monde peut le faire. La buée va commencer à sortir de la cocotte. J'en ai jusqu'en 10 minutes. Voilà, pour être sûr que tout soit bien cuit. Après, il n'y a plus qu'à mixer et c'est fait. En plat, Antoine a prévu des nouilles chinoises, une bonne alternative aux pâtes traditionnelles. On en trouve maintenant dans tous les supermarchés pour moins de 2 euros. Ajouter du citron, des escalopes de poulet, des carottes et la touche du chef. La sauce soja qui donne une petite connotation aviatique que les enfants adorent. Pour le dessert, Antoine fait participer ses filles. Tous les 3 se lancent dans la préparation d'un crumble pomme-poire. A plusieurs, ça va plus vite et en plus, ça permet de passer du temps en famille. J'aime bien aider mon père. J'aime bien aussi mettre la pâte. C'est bien. Bon, on nous fout ce crumble. Au final, un repas savoureux et équilibré. Le tout pour 9 euros environ, soit 3 euros par personne. Paris gagné pour Antoine avec, en prime, un jury conquis. De toute façon, il ne rate jamais les nouilles chinoises. Ils sont toujours bonnes. Daniel, lui, n'est pas divorcé. Il rentre tout simplement du travail plus tôt que sa femme. Résultat, c'est lui qui cuisine pour toute la famille. A force, c'est devenu une vraie passion. Il a même créé son blog. Parmi ses recettes fétiches, giroles aux pommes de terre, rôti de porc à la moutarde et sa spécialité, une tarte aux noix de pécan qui remporte un vrai succès sur la toile. J'ai souvent des commentaires. Par exemple, ici, c'est vraiment trop bon. Ou alors, c'est The Tart que j'adore, oui, avec un très grand A. Mais sa plus grande fan, c'est sa femme Jennifer. Je rentre assez tard, entre 7h30 et 8h du soir. Et quand je rentre, à part laver les mains, je m'asseoir à table et je mange. Donc, oui, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Ses fils sont moins enthousiastes. Ils trouvent la cuisine de leur père trop sophistiquée. Comme nous, on est assez jeunes, le mélange des saveurs et tout, c'est un peu dur à avaler tout ça. Enfin, on a du mal encore. Ce n'est pas ça qui va décourager Daniel. Pour se perfectionner, il participe régulièrement à des cours de cuisine exclusivement réservés aux hommes. Et attention, c'est du sérieux. Une queue de gambas panée avec un beurre d'agrumes, un millefeuille de foie gras, pommes fruits et andouilles. C'est un grand chef qui joue les profs. Pour lui, ses cours 100% masculins ont une ambiance particulière. C'est plus décontracté avec les messieurs dans le sens où ils sont moins exigeants. Si je mets un peu trop de beurre ou trop de crème, si finalement, ce n'est pas dans la forme qu'on avait prévue, ce n'est pas grave. Ce qui leur intéresse, c'est le résultat à la sortie. Plus décontracté, mais tout aussi technique. Ici, pas de travaux pratiques. Les cuisiniers en herbe se contentent d'observer en prenant des notes. L'ambiance est studieuse. Tout le monde a bien l'intention d'épater femmes et enfants grâce aux recettes du chef. A la fin du cours, Daniel est ravi. J'ai appris plein de choses. C'est sympa. C'est génial. Avant de partir, il tient à immortaliser sa future recette. Dès demain, les photos seront sur son blog pour en faire profiter les papas cuistots.